Monsieur le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Maire, Monsieur le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Trésor et de la comptabilité publique, Madame le Président du Tr Ce matin, vous allez parader, vous pouvez présider deux grandes cérémonies. On vous adapte de l'autre côté, c'est la tâche. Je voudrais vous dire infiniment merci pour l'honneur. Honorables et dignes chefs traditionnels, vous avez voulu que vos enfants qui sont venus soient bénis. Je vous dis infiniment merci. Quant à madame la mère, vraiment, elle a joué son rôle de maman parce que l'information vient de lui, de lui, mais en tant que maman. Elle ne peut pas laisser cet enfant dans sa cité. Donc, elle est venue honorer toute sa brillance. Le président de l'État, Yola, de Tocada, Tocada est une entreprise immobilier qui a décidé de construire pour les agents de prison. C'est vrai, on a eu plusieurs partenaires, mais si pour une fois on a eu congrès partenaires, c'est que l'État-ci est sûr de sa chose. Donc, merci, mesdames et messieurs qui ont représenté Tocada avec le PDG en tête. Ce matin, j'ai pris un discours, mais je ne vais pas le dire parce qu'on peut aller un peu vite pour ne pas trop jouer sur le temps de nos patrons qui sont là. Mais ce que je voudrais indiquer, c'est que le trésor nouveau est l'œuvre de typique officielle. Et donc, les ailleurs trésors, à défaut d'améliorer ce qu'il a laissé, il faut tout faire pour le maintenir à l'État. Donc, nous inspirons, nous avons décidé de faire aussi de notre structure syndicale un modèle d'organisation syndicale. C'est pourquoi nous sommes venus dans ce congrès pour mettre un peu de l'ordre dans nos activités. Et après, on a fait notre assemblée générale pour relancer encore plus des activités syndicales et aussi mutualistes. Mais tenez-vous en bien, après ce congrès, il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes partis le lundi à dresser nos vœux à Mme le ministre. Elle nous a reçus. Nous n'avons pas manqué de lui dire qu'après ce congrès, nous allons la rencontrer régulièrement. Parce que nous, là, c'est un peu au-delà, on ne dit pas au ministre. Mais c'est ce qui ne va pas en nous dire pour que les discussions soient prises. Ce n'est pas forcément des revendications, mais aussi pour attraquer son attention sur ce qui peut créer des situations. Au niveau de l'intervention, je voudrais aussi dire qu'après ces assises, nous allons partir rencontrer M. le ministre de la fonction publique. Ça fait combien d'années qu'il y a eu un concours professionnel ? Et donc, les fonctionnels n'ont plus d'évolution. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc, depuis combien d'années les fonctionnels ne peuvent pas passer des concours professionnels, que ce soit Eiffel ou bien pour l'entraînement. C'est un cas extrêmement important. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il devrait me limiter juste à certains aspects-là. On dit que l'ISACI a décidé de venir à ce congrès. Parce que nous voulons nous donner encore des forces nécessaires pour relancer nos activités dans l'intérêt des alliés des trésors, mais aussi dans l'intérêt de tous les travailleurs de ce pays. Parce que le syndicalisme, c'est vrai, on doit tout faire pour que notre maison existe. Sans le trésor, il n'y a pas de syndical. Mais on doit tout faire aussi pour que les agents de cette maison-là puissent s'épanouir, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement. S'il suffit, je voudrais vous dire infiniment merci d'avoir accepté d'être présent ce matin. On sait, dans les huit années, on a beaucoup de charges, mais vous avez tous accepté d'être là ce matin. Et donc, ce qu'il me reste, c'est de demander à Dieu de mettre les mains sur vous. Pour que pendant tout ce séjour-là, vous soyez protégés contre toutes les forces du mal, quelque soit sa nature, quelque soit sa commune. Et que vous retournez, trouvez ces offres, tous les membres de vos familles que vous avez laissés derrière vous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et vous remercie. Merci, à peu près. Je salue maintenant les présents invités. C'est le secrétaire général de l'Université, attendez par l'Union Cédrale de la Léanée de la Côte d'Ivoire. Le chemin qui permet à chacun d'avoir quelqu'un d'habit, un point. Un écrivain rouge, peut-être que les états unitéraires connaissent, Jotrowski disait que l'argent, c'est la liberté de frapper. C'est-à-dire que lorsque vous en procédez, vous êtes capables de faire beaucoup de choses. Je crois que les dirigeants de l'Université, si par le trichement de la misère, peuvent faire beaucoup de choses et entreprendre beaucoup de choses si j'en juge dans la présence du TG et de l'Occasin. Je crois que les éloignes vous dégagent. Et vous devez faire en sorte que votre mission réussisse. Et que chacun ne puisse pas être pénalisé. On dit chez moi, si nous avons à vous donner un conseil à un chat, il faut aussi en donner la souris. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les adhérents des syndicalistes fassent un appel à une bonne éducation de ce qui est de l'emparation par le trichement de l'effort de ce secrétaire général et de l'économique. Madame la ministre, je vous dis que votre institution, votre mutuelle, il faudrait éviter, il est dit, en vous regardant à l'éducation, que cette union et à la fois le message qui concerne la mutuelle ne soient pas temporalisées par certains, par un profit. Ce qui serait dangereux, on promettrait, et qu'on mettrai votre union. Je pense que ceux qui dirigent à la fois l'éducation et la MESA pendant le temps, ce que nous devons nous dire, et qui gagneraient plus, et j'en suis persuadé, qu'ils le font déjà compte tenu de la masse et de la majorité et de ce que nous avons entendu, de votre structure. Mesdames et Messieurs, nous sommes dans cette ville, nous l'avons dit, vous pouvez travailler. Votre rôle est quelque chose de positif. Je souhaiterais que vous soyez vraiment des syndicats de participation, ce qui apparaît obtenu comme quelque chose de réel dans ce qu'il y a comme syndicat. Évitez, chers des frères, chers des sœurs, de sombrer dans le syndicalisme de production systématique. Le prédire, le s'opposé. Car après, vous êtes tous, tous et tous, dans une belle maison, qui est, mettre aux ordres publics, comme vous l'avez dit, qui est la personification financière de l'État. Il n'y a pas qu'une autre régie en Côte d'Ivoire qui soit la personification financière de l'État. Sain le trésor est la personification financière de l'État. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de régime. Et souvent, on oublie. Et cela me paraît essentiel. Il faut reconnaître aussi et le dire à ceux qui sont plus jeunes et dans un pays, quand tout se croule, ce qui reste, c'est le trésor public. Et la preuve a été faite par quatre. En 99, en 2005 et en 2011. Tout le problème, le trésor ne doit jamais couler. Cela veut dire que vous constituez les bras, les pieds les plus solides de la maison. Et cela a arrivé à être fier. Mais concernant, pour appeler ce que je suis, le trésor, et c'est bon pour les jeunes de le savoir, j'habitais à 40 mètres de l'école de l'Oise, à Ney, que le français ils savent. C'est essentiel, et chaque fois que les personnes vont se mis pour travailler dans ce sens, elles méritaient de l'apprécier tant que l'objectif affirmé de même l'objectif réel des dirigeants. Et c'est le cas de nos amis. Je voudrais vous dire merci. Madame la maire, j'ai failli dire chers collègues, est-ce que maire, vous avez été maire pour la main du temps carrément. sur le président de l'Oise, je suis le président des victimes, et vous voyez de mon côté, le président de mon frère, le président de l'Oise, qui est le meilleur, après la présentation des rues, à l'Oise. Je voudrais dire merci pour votre présence et confiance. Merci. Monsieur le Télé et cher Jean-Franc Cofi, représentant le horaire Chouin de la Loukassi, Monsieur le Secrétaire général et mes chers frères Alprépy de l'État. Merci. 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 Je pense que vous allez les accéder ici, où c'est le cas. Mesdames et Messieurs, en fin de ce jour, comme vous venez d'entendre, c'est à la fois un congrès extraordinaire et aussi une assemblée générale. Des choses difficiles et délicates. D'autant que nous l'apprenons avec vos amis que vous avez travaillé, réviser les textes, procéder à des toilettages et donner une nouvelle vie, pour ne pas dire une nouvelle dynamique, à vos textes. C'est à votre honneur. Mesdames, Messieurs, le syndicalisme dans une institution, dans une entreprise, met bien sa place, car, comme je le disais dans les propos liminaires, il s'agit bien de défendre les intérêts moraux et matériels des adhérents. Le syndicalisme, vous le savez également, est une marge de volonté. Mais c'est aussi une approche démocratique à l'intérieur d'une entreprise dans l'idée qu'aujourd'hui nous vivons au sein de notre ordre unique. Là, on se souvient à travers les périodes que le syndicalisme a pris corps dans les très grandes entreprises en Europe. Je suis là pour le confirmer. Et avec la présentation d'avoir un héritage, puis après le syndicalisme s'est installé, et à gagner dans le territoire, notre territoire, et vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes le continuateur de ce que vos déventions ont fait. Je voudrais dire que vous faites la fierté. Et notre institution, le Trésor public, qui est par définition la religion financière connue et très connue des citoyens, et aussi la représentation financière de l'État. Et en son sein, il y en a eu six syndicats. Et nous arrivons dans cette maison en ce qui me concerne à l'époque où il y avait à peine des syndicats. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont et nous voyons aujourd'hui le nombre des syndicats qu'il y a à l'intérieur du Trésor public. Mais croyez-moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, mesdames et messieurs, en revenant dans cette belle ville que j'aime bien, c'est pour pouvoir travailler les chers d'amis syndicalistes et vous ressourcer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans notre capitale économique et administrative, et politique, cette ville qui marque les traces et les œufs accomplis d'un homme unus qui n'appuie le nôtre, j'ai loué le Président Félix Foufani, paix à son âme. Et quand nous passons ici, nous ne pouvons que penser pour cet ordre d'une très grande dimension. Et nous avons aussi, en revenant ici, nous sommes inspirés, vous l'avez dit, et nous l'avons écrit par ses idéaux et par ses forces. Il faudrait connaître l'œuvre accomplie par ce grand ordre. Mesdames, messieurs les syndicalistes, vous venez, vous l'avez dit, vous travaillez, c'est vrai, nous souhaitons que ce travail puisse se faire efficacement. Et madame la ministre souhaite que vous puissiez vous doter des bons textes, des textes qui fassent travailler votre syndicat dans la clarté et la transparence. vous avez choisi la mine de la terre de feu. Félix Foufani, premier Président de ce pays. Je pense que c'est là au but de l'intérêt que vous portez à vos travaux. Et c'est pourquoi je voudrais que les brises des lacs fiquent vos réflexions afin qu'au sorti des bons congrès, vous puissiez bâtir des résolutions qui accompagneront la Direction Générale dans la amélioration continue de nos conditions de travail. Je voudrais, au nom de monsieur le directeur Générale, qui aurait dû être là ce matin, qui malheureusement, pour ce que nous savons tous, nous approchons la fête du mois, et à des échéances importantes, et donc, quand cela a obligé d'être un tenu à Abidjan. Et donc, ma chérie ce matin, de vous saluer, et de vous dire merci et de vous féliciter pour la pluie que vous lui avez apporté tout au long de l'année 2013, ce qui lui a permis de réaliser des objectifs attendus, surtout en matière de recouvrement. Et compte sur vous, tout au long de cette nouvelle année, afin que, par vos suggestions et vos propositions, ils puissent continuer de tenir notre maison pour l'intérêt de tous les agents du Trésor public de Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci à monsieur le conseiller technique de madame le ministre, qui malgré son emploi de plan très chargé est venu nous appuyer. Et je voudrais le charger de dire merci à madame le ministre pour l'intérêt qu'elle porte aux activités syndicales et aux agents du Trésor. Et l'assurer de notre détermination et de notre engagement à poursuivre les missions qu'elle aura bien voulu nous confier, à les réaliser pour atteindre, pour aider à atteindre les objectifs que le gouvernement lui assignera tout au long de cette année. Au Directeur Général de la Société d'Okada, qui vient par sa présence nous exprimer son engagement à nous aider à améliorer les conditions de vie de nos collaborateurs que vous êtes, nous ne pourrons que lui dire merci et lui souhaiter bon se jour en Côte d'Ivoire et que Dieu fasse ce qu'il puisse transformer en réalité les désirs d'encaresser par tous les agents du Trésor, celui d'avoir un toit avant de sortir de la carrière. Quelle ne peut être la joie qui anime monsieur le directeur général quand il constate que cela a été une préoccupation de votre organisation syndicale. Et donc on va charger de vous traduire ces vœux du point de suite de cette émission, afin que d'ici l'échéance que vous aurez conclue avec votre partenaire, les syndicalistes d'abord de l'USACI et aussi tous les agents du Présor puissent bénéficier de cette nouvelle. En terminant, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous et à toutes et que tout au long de cette année, comme l'ont dit les chers couturiers, Dieu fasse que tout ce que nous carréons comme désirs qui sont conformes au plan que tout puissant a défini pour chacun de nous, qui se traduit en réalité, que vos réflexions aboutissent à des résolutions qui pourront permettre à la Direction Générale d'avoir un appui sérieux, pouvoir poursuivre sa mission à la tête de notre maison. Je vous remercie et vous souhaite des succès à vos travaux. Je vous remercie et vous remercie et vous remercie. Je vous remercie à votre ministre général, le Présor et la Contabilité publique. Chers moyens Yaoukouma Moïse, représentants, madame de ministres, auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances, madame de maire, monsieur le directeur général de l'association d'entreprise d'Ocada, chers frères secrétaires général de Diabouiblaise,